Il y a maintenant 29 ans, les téléspectateurs faisaient leurs adieux au sitcom emblématique des années 1980-1990, Madame est servie. Dans cette série on pouvait suivre les aventures de Tony Miscelli, un homme à tout faire jouer par Tony Dansa. Afin d'offrir à Samantha, sa fille, un meilleur cadre de vie, il était engagé au service d'Angela Bauer alias Judith Light, une riche femme d'affaires séparée de son mari. Celle-ci habitait dans le Connecticut avec son fils Jonathan et sa mère, Mona Robinson. Si l'arrêt de la série a été un coup dur pour les acteurs, ces derniers n'ont pas eu beaucoup de mal à rebondir. Riche de la notoriété acquise par le biais de cette expérience, Tony Dansa a décroché par la suite de nombreux rôles dans des téléfilms ou des séries télévisées. Il s'est illustré dans le film « 12 hommes en colère », mais aussi dans la série « The Practice », qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Après être apparu dans deux saisons de la série associée pour la loi, il a aussi eu droit à sa propre télé-réalité teaching Tony Dansa en 2010. Plus récemment, CST dans les séries The Good Cop et Outmatched qu'il a fait de brèves apparitions. En août 2020, Tony Dansa annonçait que Sony Pictures The Television travaillait en secret, pour redonner vie à Madame Esservie. Ravie de ramener la famille Misselli à la télévision. Hashtag Madame Esservie, avait-il tweeté en légende d'une photo où il pose avec Alissa Milano qui fera également partie de l'aventure. Cette fois-ci, les téléspectateurs devraient suivre le parcours de Tony Misselli et de sa fille, Samantha Misselli, devenue mère de famille célibataire. Judith Light, star du petit écran de son côté, Judith Light a elle aussi continué à enchaîner les rôles à la télévision et au théâtre après l'arrêt de Madame Esservie. Pendant huit ans, la comédienne cesse de glisser dans la peau de la procureure Elisabeth Donnelly dans New York, unité spéciale avant de rejoindre le casting du Ghibli Betty pendant quatre saisons. Elle cesse d'également faire remarquer dans les séries The Ex Is, Dallas, et Transparent. Judith Light a régulièrement collaboré avec le réalisateur Ryan Murphy. Elle est apparue dans la saison 2 d'American Crime Story mais aussi dans The Politician, où elle joue le rôle de Dead Standish. A 72 ans, elle est l'heureuse propriétaire de The Day Time et mi-e-hardet de Tony Ward. A 72 ans, elle est l'heureuse propriétaire de The Day Time et mi-e-hardet de Tony Ward. Sous-titrage ST' 501 ...